salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de braderie donc j'ai été à la braderie à lille il y a deux semaines malheureusement je n'ai pas pu filmer la vidéo avant donc je vous la filme maintenant donc vous pourrez voir que j'ai trouvé des g2 d'occasion mais aussi des nouveaux patch-up donc je vous laisse découvrir ça en vidéo allez c'est parti donc voilà les quatre petites merveilles que j'ai trouvé donc c'est les nouveaux patch-up givré en fait il ya encore quatre sortes des verts des bleus des violets et des roses donc j'ai acheté ces petits tubes de patch-up dans le magasin king jouet qui se trouve dans le centre commercial des tanneurs à lille donc je les ai tous pris pour pas qu'il ne m'en manque un je les ai payé 14,99 un tube dedans il y a sept patch-up et on a quatre coloris donc comme les jardins enchantés donc on a le vert le bleu le violet et le rose donc les tubes se présentent comme ceux ci avec derrière en fait des images des autres tubes donc là c'est le violet le rose le bleu et le vert donc voilà on a les images des patch-up des autres tubes sur le tube je suis un peu déçue car je préfère les patch-up avec des couleurs réalistes et non des patch-up transparent ils sont quand même mignons mais moi je ne vais pas les déballer car pour moi ils ont plus de valeur quand ils sont emballés donc je vais vous faire un petit aperçu de toutes les figurines qui a dans les paquets donc je vais vous montrer les figurines qui a dans chaque tube donc là on va commencer par le tube vert donc on a un petit chat un petit singe et dernier c'est un petit lapin j'adore celui ci il est trop mignon donc ce qui change des jardins fleuris c'est leur paillette en fait qui remplace les fleurs donc ça fait un peu des patch-up givré ensuite dans le bleu on a un petit poney après c'est très dur à reconnaître les formes comme ça j'ai beaucoup de mal en plus les couleurs sont pas réalistes donc ça aide pas il ya un petit crabe un petit chat enfin il ya beaucoup de chats il ya un petit chien avec un petit poisson une pieuvre avec un petit chien des petits chats un petit chat avec un petit hippocampe je dirais un petit éléphant un phoque non un morse pardon un petit chat une toute petite souris donc voilà pour les patch-up givré que j'ai eu on va passer maintenant au patch-up d'occasion donc petite parenthèse il n'y a pas de petites araignées dans les nouveaux patch-up même dans les lucky pets il me semble qu'il n'y a pas d'araignée donc je suis un peu dégoûté mais bon c'est pas grave donc ce que j'ai trouvé à la braderie de lit donc c'était énormément rempli de monde j'ai quand même trouvé des patch-up j'ai trouvé un petit sac à customiser donc avec des stickers des petites paillettes des perles donc ça je l'ai payé 4 euros donc il est déjà ouvert donc je vais vous montrer donc on a la notice qui nous montre comment coller les vignettes sur le sac et puis comment assembler les perles donc c'est un sac en jean basique plutôt sympa avec des stickers un caniche un chat un oiseau et un cheval avec des petites pâtes roses donc super beau avec le signe little espet chop avec vous avez un petit ruban rose et bien sûr les perles qui allaient avec le ruban rose donc je trouve c'est super sympa pour les petites filles et au moins ça permet de customiser son sac à leur façon passons maintenant aux figurines pet shop donc j'en ai trouvé peu à la braderie alors qu'il y avait énormément de monde mais j'en ai quand même trouvé donc je suis super contente donc pour commencer on a un petit furet super beau avec un petit masque comme ça j'adore les couleurs sont très simples j'aime beaucoup donc si vous m'avez sur instagram vous avez pu voir qu'en story ils étaient vraiment immonde et était super sale et je les ai lavé et je suis plutôt fière parce qu'ils sont plutôt bien propre ils sont pas encore parfaits mais bon c'est déjà mieux ensuite on a une petite tortue avec la carapace qui brine à créer le dessous de la tortue et brun et elle a une petite fleur dans les yeux donc celle ci je l'ai j'ai trouvé un hamster donc super mignon celui ci je ne l'avais pas j'ai bien fait de le prendre il a une petite tâche sur la pâte blanche avec sa petite queue blanche il est super mignon il a des beaux yeux bleus je suis trop contente de l'avoir trouvé un rat avec les yeux en diamant et les yeux violets donc celui ci je ne sais plus si je l'ai ou pas j'ai trouvé deux pigeons donc malheureusement j'ai les deux pigeons en double donc j'ai acheté ces pet shop à la même personne c'est vraiment le seul stand où j'ai trouvé des pet chop donc j'en ai profité alors j'ai trouvé un autre petit rat super beau gris bleuté avec les yeux bruns et le petit fleur violet celui ci je ne l'avais pas donc je suis trop contente il est un peu abîmé sur l'oreille donc seul petit inconvénient ensuite un autre double donc celle ci avec des points qui servent de détails dans les oreilles et notamment sur le front avec un petit contour en dentelle enfin pour moi ça ressemble à de la dentelle donc j'adore celui ci malheureusement je l'ai déjà donc je le mettrai également sur mon vinted un lièvre donc celui ci je ne l'avais pas je l'avais repéré tout de suite j'ai bien mémorisé que je ne l'avais pas n'a pas démon il a les yeux bleus il est en plutôt bon et encore un peu de traces mais bon je ne sais pas si ça va partir un petit canard rose avec des petites gouttes sur le front les ailes blanches donc super beau un autre hamster donc celui ci je ne l'avais pas non plus violet magnifique avec une petite mèche crème comme ça avec son petit dos aussi comme ça super beau son petit museau rose flashy et puis les yeux bleus j'adore les couleurs il est super beau j'ai trouvé un magnifique papillon alors celui ci je ne l'avais pas non plus il est super beau j'adore les couleurs les ailes sont orange les antennes comme ça en deux couleurs franchement j'adore je suis fan il est vraiment très très beau et il est il a un aimant celui ci donc celui ci j'ai réussi à bien le laver donc je suis plutôt contente il est parfait j'ai trouvé également un petit petchop comme ça écureuil plutôt sympa j'ai également trouvé deux petchops durs un chien de prairie ou je ne sais plus un suricate je sais plus c'est quoi la race et un petit poisson donc tous les deux sont durs je pense que celui ci le bleu était vendu dans un magazine par contre celui ci je ne sais pas du tout d'où il vient c'est pas mon premier petchop dur comme ça dans cette matière et je ne sais pas du tout d'où il pouvait venir donc si vous le saviez n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça m'intéresse beaucoup j'ai aussi trouvé quelques accessoires notamment une petite boîte comme ça en métal qui s'ouvre avec des autocollants petchop enfin c'est même pas un autocollant c'est pour mettre sur une feuille un petit trombone en fait en petchop donc super beau gros coup de coeur pour ce tonneau petchop parce que je l'avais quand j'étais petite et j'en ai pas du tout là dans ma collection en ce moment donc j'étais super contente de le trouver donc il a un aimant sur le tonneau donc vous pouvez mettre un petchop aimanté comme ça dessus c'était vendu avec un saint bernard il me semble donc ça je m'en rappelle que je l'avais quand j'étais petite ensuite j'ai trouvé ça je ne sais pas si c'était vendu avec une maison je l'ai pris dans l'eau une corde qui était vendue avec l'arbre petchop mais au final je l'avais déjà dans ma maison donc je m'en servirai pour faire d'autres décors une petite couronne comme ça brune donc je crois qu'elle était vendue avec un lion et en cette couleur je ne l'avais pas donc je suis super contente il y a l'élastique qui dépasse donc je n'arrive pas à le faire tenir c'est dommage ensuite on a un petit jouet comme ça avec une corde et un doudou donc ça j'adore je ne l'avais pas du tout non plus je suis trop contente de l'avoir trouvé on a ensuite un petit chapeau comme ça avec une queue de renard je dirais donc celui-ci je l'avais j'ai également trouvé ça donc je pense que c'est pas petchop mais ça peut quand même servir pour un petit décor voilà comme ceci j'aime bien ça fait un peu des blocs de glace donc vu que l'hiver approche c'est parfait pour les petits décors ensuite alors ça super content de l'avoir trouvé c'est la mousse quand ils prennent le bain donc je suis super contente ensuite on a un petit biberon donc vraiment tout petit et je pense pas que c'est petchop ça devait être playmobil ou je ne sais quoi mais j'aimais bien quand même pour faire une photo une petite banane donc ça c'est playmobil un petit chapeau comme ça d'anniversaire avec un pompon vert une gourde médicalisée donc avec on peut dire du médicament à l'intérieur un petit chocolat chaud avec des chamallows dedans donc j'adore super beau alors ça je ne sais pas ce que c'est si c'est une coupe ou ou un support pour qu'ils se mettent dessus je ne sais pas du tout alors j'ai trouvé également ce lézard et il me semble que c'est petchop que c'était vendu en accessoire avec un petchop donc si vous avez plus d'infos n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire ça m'intéresse de savoir avec quel petchop il était vendu ensuite on a une petite estrade rose comme ça avec marqué LPS donc ça aussi ça peut être bien ça peut faire des beaux décors et ensuite on a une serviette de bain rose elle n'est pas abîmée on a un manteau de blitz donc ça tombe bien parce que j'ai certaines blitz qui n'ont pas d'habit et franchement je suis un peu en dèche de vêtements de blitz donc ça tombe bien et on a aussi une petite casquette comme ça qui est très sale donc je ne sais pas si je vais réussir à la laver ou je ne sais pas donc voilà pour les accessoires et les petchop donc voilà ma vidéo retour de braderie est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire le petchop que vous avez préféré et si vous aussi vous aimez les nouveaux petchop les petchop givrés sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz